Musique Musique Il s'appelle Rachete Lousanga, évangéliste puissant, infatigable homme de terrain, prêt à défricher de nouveaux territoires. Fonceur hyperactif, il a à travers ses prédications converti des milliers d'âmes. Il a été dans toutes les provinces et a fait le tour du monde pour la prédication de la parole. Musique Croyant de longue date, son ministère débute en 1983 à Kinshasa. Précisement ici dans cette église, l'Assemblée chrétienne de Rigini, où il a servi comme diacre et chargé des missions durant de nombreuses années. J'ai même sillonné tout le zaïr de l'époque. J'ai été presque dans toutes les provinces. J'ai prêché la parole de Dieu, j'ai marché à pied, j'ai été sur des vélos, j'ai mis des brochures sur la tête, j'ai marché dans la bouche jusqu'au niveau des genoux avec un bidon d'eau à la main. Donc bref, nous avons servi le Seigneur de toutes nos forces, de tout notre esprit, de toute notre âme jusqu'à ce jour. Musique Ancien bras droit et proche collaborateur du révérend Barouti Kassongo, il était considéré comme le fidèle des fidèles. Homme pacifique, unificateur au plus haut point, à travers le poste stratégique des chargés des missions, le frère Rach a été sur tout le front. Ses prédications, son savoir-faire, lui ont valu une rénommée considérable auprès de la jeune génération. Partout où il va, il galvanise des foules, il crée des contacts et attire des jeunes comme un aimant. Et on les surnomme « leaders d'une génération sans conflit ». Personnellement, je ne sais pas pourquoi on m'appelle « leaders d'une génération sans conflit ». Si j'ai bon souvenir, il y a un de vos collègues, journaliste de Gospel Cross, il m'a dit « écoute, ils ont appris que dans le bureau où on travaillait, on était nombreux, mais ils ont eu les informations comme quoi j'aime que le pasteur qui était à l'époque mon pasteur soit en bon terme avec tout le monde ». Là où il y avait des couacs, des choses qui ne marchent pas, moi je faisais tout pour ramener les gens à s'entendre avec lui. Serviteur au bon témoignage, il a essayé de mener une vie irréprochable tout au long de son ministère. Marié et homme responsable, il est resté fidèle à sa femme depuis plus d'une vingtaine d'années de mariage. En février 2015, le monde du messager s'écouait quand il apprend son départ de l'Assemblée chrétienne de Réguigny. « Je n'ai jamais démissionné comme chargé de mission, comme chargé de mission j'ai été limogé, on m'a chassé, je n'avais jamais démissionné. » « Qui vous a chassé ? » « Mais le pasteur, il m'avait chassé devant tout le comité de l'église, tous les diacres, tous les administrateurs réunis et tous les pasteurs associés, il m'a démis de ces fonctions-là. » « À la base de ces limogèges, en quoi les concerner, un article publié sur notre site où on mettait en exergue ces qualités exceptionnelles et indéniables des services rendus durant tous les temps passés comme chargé de mission. » « Lors d'une réunion du comité de l'église, on fait sortir l'article dont un de vos journalistes avait écrit. Je ne le connaissais pas. Il a entendu parler de moi. Il voulait publier. » « À partir de cet article-là, je n'ai pas compris lors d'une réunion. On m'a dit simplement, voilà cet article, on est en train d'élever, racheter. » « Au lieu d'élever le pasteur, on parle de racheter. Au lieu de parler du pasteur, dans une église, c'est le pasteur qu'on doit élever et non quelqu'un d'autre. » « On dit à cause de ça, c'est quelqu'un qui peut diviser l'église, renverser le pasteur parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière lui. Ils lui ont donné tous les titres du pasteur. Leader, évêque, conducteur, beaucoup de choses. C'est des jeunes gens qui écrivaient. On a dit non, il est devenu très populaire. Les jeunes sont derrière lui, ils risquent de diviser l'église. Alors, je ne veux plus de lui dans mon bureau et il m'a chassé. Un véritable évangéliste, il va dans la rue gagner les âmes et c'est la naissance de Shalom Tabernacle, une église qui commence avec des fidèles convertis lors de sa campagne d'évangélisation. « Tu viendras dans mon église, il n'y a aucun membre qui vient d'une autre église du message. Ça n'existe pas. Quand j'ai commencé, peut-être aujourd'hui, quelqu'un peut venir de Lubumbashi, de n'importe où, ou même de Kinshasa. Il vient communier, il apprécie. Là, je me suis dit, mais quand j'ai commencé mon église, il n'y avait personne d'une église du Kinshasa. Les trois personnes que j'avais vues, je leur ai dit, rentrez dans vos églises. Il y avait 30 personnes qui ont cru pendant ces deux jours et j'ai baptisé trois personnes. Pour moi, c'est avec ces trois personnes-là que j'ai commencé l'église. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est plus de 100. Nous continuons à vivre. Après 33 ans de service, le révérend racheté Lusanga, l'homme à la fois inébranlable, a aujourd'hui sa propre chair. Tout juste une année après le début de cette œuvre, les résultats sont épatants. Une église remplie d'onctions et de puissances. L'air seul dévise, le message ou rien. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Les captifs sont délivrés. Les malades sont guéris. L'église est en feu, exactement comme au temps des apôtres. Shalom Tabernacle ouvre largement ses portes à tous ceux qui cherchent un endroit où adorer. Il est situé ici sur la Venite Yanza, non loin des Super Lemba, Kinshasa. Pour tout contact, appelez les pasteurs au 00243 8181 07 900. Pour tout contact, appelez les puissances. Pour tout contact, appelez les puissances. Il est plutôt Sous-titrage Société Radio-Canada de Saint-Leïcès. Il est situé ici sur la Venite Yanza. Il est situé ici sur la France, à tous ceux qui cherchent un endroit où adorer. C'est parti pour tout contact, se fait la vie, et à tous ceux qui cherchent un endroit où adorer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501